Ce résumé vous est proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsors de l'UEFA Champions League. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Un ballon qui n'est pas évident à négocier pour Alisson, il s'en sort plutôt bien au moment de dégager, c'était pas top non plus. Non, ça aurait pu aisément finir entre les pieds d'un Allemand. Plein de petites choses au final qui peuvent faire la différence avec Angelino pour ce centre et ce ballon qui ne rentre pas. Mais quelle occasion, quelle occasion dites-moi Xavier. Je pensais que ce ballon allait rentrer, il n'en est rien mais premier grand avertissement pour Liverpool. Tout à fait, avec un très bon centre d'Angelino qui trouve Olmo, qui choisit une tête au premier poteau et on a eu même l'impression que le ballon allait finir au fond des filets. Il est bien joué. Alexander Arnold et là, c'est une occasion de but. Oh, c'est touché par Goulachique. L'occasion, c'est 0-0 Xavier, ça pourrait très bien déjà être un 1 dans ce match. C'est pas terminé. Le voilà peut-être le but maintenant. Non, le petit filet. Le petit filet, l'occasion pour Firmino. Eh bien, même pas un quart d'heure dans cette rencontre et déjà trois occasions. Oui, trois occasions très franches. Et en attendant, il y a un contre, il y a un contre et il y a la sortie de Goulachi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tenter Loeb là ? Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Oui, il le fait. Oh, ça passe au-dessus. Goulachi qui termine la tête dans son but. Je pensais que ce ballon allait peut-être rentrer. Une nouvelle occasion pour Liverpool. Il y avait moyen de se faire très très mal. Oui, mais très bonne sortie de Goulachi sur Firmino, je pense. Ces relances à Leipzig, elles doivent être soignées, elles doivent être plus précises. Ça aurait été évidemment, on imagine, des paramètres importants qu'aura souligné le coach Nagelsmann. La superbe occasion et tout est parti de l'arrière. Quelle séquence magnifique de la part de Leipzig. Oui, on a enfin trouvé l'homme dans l'intervalle. Oh là, l'énorme erreur. La balle de but. Il doit la mettre et il la met d'ailleurs. Oh là. Ça, c'était important de ne pas se louper. Ces dernières semaines, c'était pas la joie. Mais cette fois-ci, c'est un sourire sur le visage de Mohamed Salah. Ce but risque d'être déterminant pour la suite des opérations 0-1 pour Liverpool face à Leipzig. Leipzig qui a les jambes coupées, eux qui étaient revenus avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps. Encore une erreur, c'est pas la première qui a été effectuée par la défense de Leipzig. Que faire ? Il faut y aller. Enfin, même si évidemment 0-1 n'est pas un résultat surmontable. Oh, ça pourrait être 0-2. Ça pourrait être 0-2. Il le met. Il le met. Nouvelle punition. Cette fois-ci, c'est Sadio Mane. Oh, mais comment est-ce possible, Xavier ? Ça commence à faire beaucoup trop. Et là, je me demande si c'est peut-être même pas le but de la qualification pour Liverpool. La tâche devient justement presque insurmontable. 0-2 surtout face à… On sent que les erreurs peuvent encore tomber. En tout cas, coup sur coup, deux grosses erreurs de la défense. C'est une accumulation. C'est tout simplement une équipe qui n'a pas sa place à ce niveau-là. Attention, Angelino tout de même. Ça passe à côté. Mais quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Regardez ici. Ce petit but, non ! Comment est-ce possible d'en rater autant ? Et ça, ça aurait été le but de l'espoir. Peut-être, il n'en est rien. C'est Wang à côté. Oui, il a très bien fait un appel contre appel dans le dos d'Anderson. Ce résumé vous a été proposé par… … 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